Et yo salut les Nakamas j'espère que vous allez bien On est de retour encore une fois pour parler des animés de romance et school life Et c'est la troisième vidéo que je fais sur le sujet Et j'en ferai encore une quatrième partie plus tard dans l'année Car ça vous plaît énormément ce genre de vidéo Et donc pour aujourd'hui j'ai choisi trois animés romance et school life qui sont un peu sous coté Et cette fois ci j'ai décidé de faire comme la première partie c'est à dire d'inclure un film d'animation Donc il y aura deux animés et un film d'animation Et juste avant de commencer petit instant promo n'oubliez pas de rejoindre mon serveur discord Je vous mets le lien en description si vous voulez discuter avec moi Et bien sûr participer à diverses animations Du coup je vous dis let's go Et on commence avec Ishukan Friends Un animé sorti en 2014 par le studio Brains Base C'est un animé où une fille perd sa mémoire à peu près tout le temps Bon je vous explique Du coup Ishukan Friends raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Fujimiya Kaori Qui souffre de stress post-traumatique Et donc ses souvenirs se réinitialisent chaque lundi Et d'où vient le nom de l'animé Amie d'une semaine Un jour elle fera la rencontre d'un jeune garçon nommé Haseyuki Et qui veut seulement être son amie Et l'histoire commence à partir de ce moment là Mais comme Fujimiya oublie continuellement qui est Hasey Et bien il va essayer de maintenir leur amitié en vie Ou de la relancer encore et encore et encore En demandant à chaque fois à Fujimiya la même question Si elle veut bien être son amie C'est assez beau quand même Mais à chaque fois que sa mémoire est d'actualité Elle le repousse toujours Mais tout cela s'explique par un accident survenu au collège Kaori autrefois était populaire et gentille Mais désormais elle est incapable de se faire des amis Par crainte de blesser les personnes qui lui sont chères Et c'est donc pour cela que Hasey lui pose à chaque fois la même question Car il sait qu'au fond d'elle c'est ce qu'elle désire le plus au monde Bon les amis je voulais découvrir le reste C'est un animé ultra chill Où le thème de l'amitié est pleinement abordé Il s'agit d'une intrigue très touchante et bien écrite Une histoire très joyeuse et très pure Il compte un total de 12 épisodes Et Ishukan Friends est un bon animé à regarder Si vous voulez remonter votre morale Du coup essayez le Et on continue avec un animé de romance Assez sous-côté selon moi Durant bien sûr ces dernières années Et il est disponible sur le catalogue Netflix Je parle bien sûr de Tonari no Kaibutsu-kun Et si bien sûr vous voulez savoir davantage sur l'animé Après ma présentation bien sûr Il y a le Bro Yorin qui a fait une excellente vidéo sur l'animé Donc je vous mettrai le lien en description Ainsi que dans l'espace commentaire si cela vous intéresse Aussi appelé My Little Monster est un animé de 13 épisodes Sorti encore une fois par le studio Brains Base en automne 2012 Nous suivrons Shizuku Mizutani Une jeune fille indifférente et froide envers ses camarades de classe Ne se souciant que d'elle-même et de ses notes Cependant sa vision froide de la vie commence à changer Lorsqu'elle fera la rencontre de Haru Yoshida Qui est un violent fauteur de trouble Qui ne vient presque jamais en classe A part cela il ne comprend rien aux relations humaines Et n'a pas d'amis Et à la grande surprise de Shizuku Il proclame qu'elle sera son amie Et avoue immédiatement ses sentiments à son égard Dès qu'il la rencontre C'est assez surprenant quand même Mais vu qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec les gens En raison de son manque d'amis et d'interaction sociale Shizuku a du mal à comprendre sa relation avec Haru Mais lentement leur amitié commence à progresser Et du coup elle commence à éprouver des sentiments pour lui Mais il ne sait pas exactement quel genre d'émotion elle ressent Et ensemble ils vont explorer la vraie nature de leurs relations Et de leurs émotions Et bien sûr essayer de changer C'est à dire ils commencent lentement à se comprendre en tant qu'individu Et à comprendre ce qu'ils attendent d'eux même Et à part le côté romantique et Skoolife C'est aussi un animé de comédie Et je peux vous dire qu'elle est bien réussie J'ai quand même pas mal rigolé devant cet animé Donc là dessus vous allez être drôlement divertis Pour ce qui est de l'animation c'était vraiment bien L'artwork était unique et rafraîchissant L'animation est très propre Et les openings et endings étaient assez bons quand même Alors pour finir c'est un animé très agréable Et qui vous fera rire Et vous laissera un sentiment de joie très authentique Bon il est disponible sur Netflix en 12 épisodes Ça c'est une bonne nouvelle Et pour finir en beauté on va parler d'un film d'animation Bungaku Shoujo Il est sorti en 2010 par le studio Production IG Et c'est vraiment un film pas mal La dernière fois que je vous avais présenté un film d'animation du même genre C'était Je veux manger ton pancréas Et il vous a énormément plu Et bien sûr là on est pas au même niveau Mais ça reste quand même un bon film d'animation Romance et school life Nous suivrons Konoha Inoue Un lycéen tout à fait normal A l'exception d'un incident inattendu qu'il a eu En fait il était un auteur de romans d'amour à succès Et en gros c'est un génie Mais à cause de cet incident Il s'est maintenant juré de ne plus jamais écrire Et un jour au lycée il surprend Toko Amano Une troisième année en train de manger les pages d'un livre Ouais c'est totalement extrait Et bien du coup pour préserver son secret Et le force à rejoindre le club de littérature Sinon ben il dira à tout le monde qu'elle adore bouffer du papier Et c'est alors que ce jeune et talentueux écrivain Débordant d'imagination et d'énergie Se retrouve encore une fois dans le monde de la littérature Et aussi de la romance En tout cas je ne vais pas continuer pour ne pas vous spoil Voilà car ça dure 1h40 Et si je vous dis tout bah ça sert à rien Je vous laisse le découvrir Et sachez que c'est vraiment un animé assez intéressant Et je vous conseille aussi la série de 3 OAV Qui est vraiment pas mal Et qui est sortie avant le film d'animation Pour ce qui est de l'animation C'est un peu les anciens graphismes des animés Donc voilà c'est pas vraiment fou en termes de chara design Mais par contre l'animation est assez fluide Et les OST sont vraiment parfaites Et l'intrigue est excellente Pour ma part j'adore ce genre d'animation Et ce genre de graphisme Mais je ne sais pas pour vous Mais en tout cas j'ai vraiment ressenti pas mal de choses En regardant cet animé Et il y a eu de vraies leçons de vie Donc foncez le voir Et dites moi votre ressenti Et comme je vous l'avais dit L'animé ne dure qu'une heure et quarante minutes Donc à vous de jouer Et donc nous voilà les amis vers la fin de la vidéo Et j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu Et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait Je suis encore désolé pour cette longue absence de 3 semaines Mais là on reprend les vidéos Et du coup ben il y aura une vidéo à peu près chaque 4 jours ou chaque 5 jours Mais je vais me contenter de rester sur le rythme de une vidéo par semaine Ça c'est obligé et c'est sûr En tout cas n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires Et aussi n'hésitez pas à me donner vos suggestions Sur ce je vous dis à la prochaine Portez vous bien et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz